Musique Ça va vous allez bien ? Les gars je sors d'une sieste royale Au début j'avais un petit peu peur de pas me réveiller Je vous dis la vérité parce que en gros Je me suis réveillé à je crois midi Parce qu'on était dans un hôtel et là on est reparti dans un airbnb Et j'avais grave peur de faire une sieste Et que ce soit une sieste tueuse comme on dit tu vois Donc du coup moi je me lève à midi On récupérait le airbnb à 17h Donc du coup on est venu se poser à EGS et tout tu vois Et j'ai joué à lol puis overwatch avec fake tu vois Jusqu'à 17h45 Et du coup je suis comme ça je me dis bon Thomas Soit tu lances Wo pour temporiser jusqu'à 20h 20h30 Soit tu vas faire une sieste Et je me suis dit chaque plan a des avantages et des inconvénients Si je lance Wo ce soir je vais être fatigué Je vais quitter vers minuit une heure Là il s'en fait chier tu vois Mais si je lance Wo au moins je suis devant le pc Et ce soir je suis sûr de live Voilà un peu l'avantage et l'inconvénient Ou alors je vais faire une petite sieste L'avantage c'est que si jamais je me lève je suis en forme L'inconvénient c'est que si je me lève pas Oh vous allez chialer hein Du coup je fais une petite sieste La dernière fois que j'ai vu l'heure c'était 18h21 Je mets mon réveil à 20h30 Les gars je me suis réveillé à 20h20 A 20h20 j'étais quand même dans mon lit tout seul Je regardais le plafond comme ça Je prends mon téléphone je regarde l'heure Et t'as vu carrément il y a eu un moment Vraiment je vous parle sérieux Où je me suis dit Oulala peut-être que mon réveil il a pas sonné là Tu sais j'avais bien dormi tu vois Et je me suis dit oulala ça se trouve mon téléphone il a pas sonné Du coup je prends mon téléphone Je vois il est marqué 20h22 20h21 tu vois un truc comme ça Mais ouais je suis chaud Je suis bon hein je suis en place et tout tu vois Du coup qu'est-ce que je fais Evidemment vu que je me suis réveillé en avance Je pose mon téléphone Je me rendors Les gars logique Nick the beat les 10 minutes que j'ai pas dormi Je vais me les récupérer Du coup je mets ma petite répétition de réveil Pendant 9 minutes là t'as vu le temps de la répétition de l'iPhone Je me rendors comme ça Et après je me lève je suis bien Et là du coup je suis en forme Je parle sérieux Bref je sais pas comment tu peux être autant en forme après ce week-end En vrai Rise moi il m'a pas fatigué ce week-end frère Juste un petit peu la route Vraiment la route c'est chiant Parce qu'on s'est tapé 2 fois 4h30 tu vois En plus Waze m'a fait un coup de pute à l'aller Et du coup il m'a pas fait le coup de pute au retour Parce que en gros entre Bordeaux et Lyon Il y a une montagne Le massif central Ouais je faisais de chaud en géographie Du coup Waze il voulait me le faire contourner A l'aller je mets le GPS Ça me dit 6h30 de route Moi je me dis wesh 6h30 brut comme ça C'est beaucoup et tout tu vois Je commence à rouler pendant 1h ou 2 Je me dis mais attends mais c'est vrai que c'est bizarre Je regarde les itinéraires différents Et en gros Waze m'avait fait passer Pour que je contourne mon émerveille Parce que apparemment il fallait des pneus neige Pour passer là où je suis passé Quand il neige Sauf que vous le savez qu'il neige pas Donc du coup au bout de 1h ou 2 de route Je remets le bon GPS Ça me fait gagner 2h les gars Et 2h sur 6h c'est une dinguerie Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc du coup au retour je ne fais pas la même erreur Je suis passé coûte que coûte là bas Mais en plus Moi je m'attendais à faire des routes de montagne et tout En vrai c'était de l'autoroute quoi Mais non Ryze je suis pas trop fatigué ça Moi j'ai bien kiffé la Lyon e-sport J'espère que vous aussi Franchement c'était une bonne expérience Je pense que quand tu vois d'autres trucs comme ça je les ferais Parce que je me suis vraiment régalé En fait en gros je pense qu'on a eu la bonne attitude Je m'explique D'habitude les lannes qu'on fait C'est en mode un peu tryhard Mais du coup vu qu'on a En fait à chaque fois que je vais dans une lannes J'y vais en mode Je vais pour m'amuser Et à chaque fois je vois qu'on a un bon petit niveau Et du coup je tryhard Et du coup ça me frusse de pas perf Et là franchement J'ai passé une bonne lannes Pourquoi ? Parce que j'étais avec un mec qui était trop fort Marty évidemment vous le connaissez Vous l'avez bien vu tu vois Et avec 3 mecs que j'aime bien En dehors de moi Attention je dis pas que je n'aime pas Marty Ce que je veux dire c'est que Étant donné que je les aime bien Et qu'ils étaient aussi forts Ça passait crème Donc du coup au final la lannes Ça a été un petit peu tryhard Mais un petit peu fun Quand on chantait avec Ryze Pendant le clutch de Marty Ou quand je leur courais dessus Tu vois Alors y'a pas eu de moment de frustration Y'a pas eu de game Même la game contre Game X13 là Contre GMT Même cette game elle était marrante à jouer Alors qu'on s'est pris 13-2 Et au final Laissez moi réitérer cette info Et je n'ai pas peur de la dire Que GMT pendant toute la lannes Ils ont fait je ne sais combien de games Et 90% de leur game C'était 13-0 Et dans la première phase des parties de pool C'était 13-0 à chaque fois 13-0 13-0 13-0 Et que nous On est les premières personnes A leur avoir mis deux rounds Normalement en lannes Y'a une règle Ecoutez moi bien L'équipe qui gagne Va checker les perdants Et encore heureux Parce que les perdants ils vont pas perdre Et en plus se lever Pour aller voir les gagnants Tu vois ça serait ridicule On est d'accord tu vois Nous Ils nous gagnent On voit qu'ils viennent pas On considère que Pour eux c'est comme une défaite Tu vois C'est qu'ils pètent le seum Franchement Du coup nous on se lève Parce qu'on leur a mis deux rounds Donc pour nous D'avoir mis deux rounds A GMT c'est une victoire Je vous jure les mecs Ils étaient dégoûtés Sa grand mère Moi je viens Hey good job Good job Parce que c'est des carry Enfin des carry Tu vois je sais pas c'est des carry Mais en gros C'est pas des fr Quand je vous dis c'est une équipe pro C'est une équipe pro tu vois Du coup je me lève Je vais les check Les mecs ils étaient dégoûtés Parce qu'on leur a mis deux rounds Leur coach était en train de les gronder Ouais machin It's inadmissible You piece of shit Je sais pas quoi Bref t'as vu Genre le coach il les gronde Nous on leur serre la main Il y en a un Je voyais Il était vraiment dégoûté Sa grand mère Il était au fond du trou Vraiment Mais quand je vous dis Il était au fond du trou Il était au fond du trou Je lui dis Why are you sad En plus vous savez que mon accent Qui fout la haine Genre je dis Why are you sad bro You win Et tout Good job Et tout T'as vu comme ça Il me dit Na na bro Na 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 I'm finished Voilà j'ai toujours pas compris Pourquoi il m'a dit ça Comment ça il a fini Il a fini quoi Bref Je les check Je me pète On a soulevé le coupe Mesdames et messieurs Palmarès Job live valorent On a mis deux rounds A GMT Let's go Vous vouliez de l'e-sport valorent A loin que c'est pourtant vos frères GG J'espère que vous êtes content Le FC e-sport valorent Voilà on leur a mis On a mis deux rounds A une équipe pro Wouhou T'as fait quoi ce week-end moi T'es pas venu à Lyon Mais tu nous aurais dit On t'aurait trop bon hébergement Mais t'as vu C'est ça en fait ton problème Maura Tu casses les couilles Non mais en gros Tu demandes pas Qu'on te prenne une chambre d'hôtel Ça évidemment Je le comprends frère Si jamais tu t'arrives Tu me dis ouais Est-ce que tu peux me payer Une chambre d'hôtel Je t'aurais dit d'accord Mais là y'avait Airbnb Où y'avait plein de lits Au pire demande Et si jamais on peut pas Parce qu'il n'y a pas de place Je t'aurais dit Frérot y'a pas de place T'as quoi à perdre Tu peux pas me dire Mora c'est un gratteur S'il y a de la place Tu viens S'il n'y a pas de place Je te dis non Il n'y a pas de place J'ai merdé J'aurais fait une photo avec Mora Je te jure je le kiffe ce mec T'as vu en plus Mora T'aurais fait une photo avec JL Souleiman T'as rendu triste un petit viveur J'ai fait une photo avec toi Ton bas Ton ventre est hyper musclé Ton ventre il est hyper musclé Adi Eh c'est la première fois J'entends ça Si si parce que je vois Ce qu'il veut dire Mais genre t'as vu par exemple Moment Il a un gros ventre hyper musclé Genre moment Vraiment les gars J'ai touché son ventre A l'aller en eSport Je lui ai mis un doigt comme ça Dans le ventre tu vois Et j'ai push sur son ventre Et qu'est ce que c'était dur Mais oui c'était un ouf Bah oui frère T'as vu c'était trop dur Du coup j'ai mis la main comme ça Et frérot t'as vu Genre c'était super dur Genre on dirait qu'il y avait Plusieurs couches de gras Qui étaient tellement packs Comme ça Qu'au final il y avait Ça rendait hyper dur Alors que moi il est mou Tu vois ce que je veux dire ou pas Eh mais toi tu crois ou pas Les meufs qui disent Ouais nous de toute façon On préfère les mecs avec un gros bidon C'est bien moelleux On peut dormir dessus et tout Ou ça c'est full shape Et genre que du mensonge Eh les filles On en a déjà parlé de toute façon Regarde je vais redire la même anecdote Que j'ai sorti il y a 4 mois Parce qu'en vrai J'ai pas plus représentatif Je le jure que cette histoire Elle est vraie de A à Z d'accord Je parlais avec une meuf Cette meuf je m'en rappelle Elle me disait Ouais Tu sais genre moi j'étais en mode Tu sais j'étais pas gros Mais j'étais pas skinny tu vois Moi j'étais un espèce de faux skinny Quand j'étais à l'époque tu vois En fait j'étais skinny Genre vraiment tu vois Les mecs qui ont des gros pecs Des gros abdos Ça me dégoûte Mais t'as vu genre Elle a buzé à la mort Tu vois ce que je veux dire ou pas Carrément elle disait pas juste Je préfère ça Mais j'aime bien aussi les gros pecs tu vois C'était en mode Ouais c'est n'importe quoi Ça fait pas naturel et tout Je sais pas quoi Moi je me dis bon bah c'est bon Cette meuf je vais pour la gérer T'as vu genre bref On se voit On va à canner C'était l'été Du coup je la ramène à la plage On mange une arme à une glace Sur le bord de la plage Grave cool et tout tu vois Après bref On se met sur le bord du sable Et je sais tout se passait bien Kevin il m'appelle Il dit ouais mon reuf KFA c'est tout tu vois Il dit ouais je suis là Il me dit ouais je suis avec une meuf Vas-y je passe te dire bonjour et tout Je sais pas quoi Je dis bah ok tu vois Moi j'étais en mode Y'a pas de galère Kevin il est arrivé Les gars il faut que je vous le décrive Pour ceux qui le connaissent pas Kevin c'est 1m90 Vraiment des pecs Qu'est-ce qu'ils sont énormes ces pecs Oh la 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 les gars Moura t'as jamais vu des pecs aussi gros frère Genre vraiment C'est du 95D Je te parle sérieux Des pecs Et frère il arrive Je m'en rappellerai toute ma vie Il est torse nu tu vois Avec sa meuf Et il marche comme ça Les gars la meuf elle était à côté Elle était à côté de moi Je l'ai vu dans ses yeux Que c'était mort Vraiment je savais Elle m'en a parlé pendant une semaine Et je ne suis même plus sûr De si à la fin Je crois que Kevin il a fait un bail avec elle Mais je T'as vu j'ai plus envie J'ai pas envie de m'avancer sur ce truc Mais bref Des grosses mythos Moura Tu veux être sûr de pécho des meufs Il faut que t'aies au moins un minimum de pecs Y'a des meufs qui vont l'accepter Tu vois qui vont être en mode Ouais non C'est comme nous les mecs Tu vois nous les mecs On peut être en mode Ouais Si notre meuf elle a pas des énormes nibards Ou un énorme cul On s'en fout Mais si jamais on voit une meuf Qui a des gros nibards Ou qui a un gros cul Tu sais forcément on va loucher un petit peu Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est normal Donc c'est pour ça Ne les crois pas ces femmes Elles nous mentent Les frères Ça refaites juste fort Si vous voulez vraiment être sûr de plaire aux filles De manière générale Disclaimer les filles Quand je dis les filles Je ne parle pas des princesses Je parle des filles Dans la masse super grande D'accord Mais si jamais vous voulez plaire aux filles Dans la masse Les frères Faut soit être beau gosse Genre beau visage Soit avoir au moins un beau petit corps Tu vois avec des petits Des petits pets Avec des petits trucs tu vois Soit être à l'abri Genre tu charbonnes bien Charbonnes bien t'es à l'abri Soit être drôle sa grand-mère Et franchement Force à vous pour draguer des meufs Moi ça fait bien longtemps Que je suis Que je ne suis plus sur le marché Et je suis bien content Non les filles Vous vous rendez pas compte De ce que vous De ce que vous nous faites subir Quand vous vous draguez Oh la la On en peut plus frère En fait vous vous croyez trop Non mais attendez Je vais pousser un coup de gueule Au nom de tous les mecs Vous vous croyez trop Le monde il vous est dû Vous vous croyez trop frère On est à votre disposition Parce que Et je sais très bien Les filles vous allez pas dire non Mais t'as vu Des fois vous trouvez des mecs Beaux gosses J'aime bien la mentalité de ce mec Je me verrais bien Me poser avec lui Vous êtes en mode C'est lui qui doit venir me draguer Non elle vous fait enculer Un petit peu Ça y est wesh Des fois nous on trouve On trouve grave belle des meufs Et je vous jure c'est vrai Les filles prenez les devants des fois Mais au moins un petit peu Un petit peu On vous demande pas Que nous ouvrir les deux portes du château On vous demande une petite fenêtre Au moins ouvrez les volets Les filles Il y a tellement de mecs Qui vous trouvent mignonnes Et que vous aussi Vous voulez trouver mignon Sauf que vous êtes en mode Non c'est mort C'est à lui de venir faire le premier pas Et la plupart du temps 90% les mecs Ils vont être en mode Vas-y elle elle est trop bien pour moi Laisse tomber Je parle même pas avec elle Et franchement je vous dis la vérité Vraiment Les filles Les mecs ils pensent comme ça Parce que t'as vu Il y a plein de mecs Qui sont des déchets humains Qui vont draguer toute la journée Dans la rue Ils sont là Ils ont rien à foutre et tout Tu vois Machin Ils cassent les couilles Ils sont insupportables Ils ont pas de gêne Ils vont Aucun scrupule Ils vont venir Ils vont parler Ils vont draguer Ils vous cassent les couilles Tu vois Et on est les premiers A être d'accord avec vous Mais le problème C'est que Genre ces mecs là Nous on est en mode Mais putain mais comment ils font Enfin pas comment ils font Dans le sens c'est bien ce qu'ils font Tu vois Mais frérot 90% des mecs N'osent pas Que c'est une meuf Ça veut dire que Genre si jamais vous trouvez Un mec mignon Les filles Faites lui un petit signe Un petit quelque chose Tu vois Parce que le mec là Il y a une grande chance Qu'il vous aborde jamais Parce qu'il va penser Que c'est mort De grande avance En tout cas C'est mon ressenti Parce qu'après vous allez pleurer En mode Oui moi mon crush Mon crush il me cala pas Putain ça me casse les couilles Mais ça se trouve votre crush Si jamais vous voulez avoir Voyer un message Ça se trouve ça ferait Ça ferait 3 ans Que vous serez Vous serez Voyer avec lui Oh la 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 Non mais c'est vrai En vrai Je vous le dis en criant Non mais la vérité C'est les filles Si jamais un mec vous plaît Tentez de faire un petit premier pas Un petit pas tu vois Après normalement le mec S'il est pas con frère Il fera un truc tu vois Et quand je dis faire un premier pas C'est pas juste Hey contact pendant 2 secondes Après je détourne le regard frère Nous on sait pas Moi je sais pas frère Les filles Nous on est des mecs On est con Tu nous téma pendant 2 secondes On va se dire peut-être Elle a mis click Ça se trouve j'ai une crottonnée Genre ça vu Ça sert à rien Ça c'est de la merde Il y en a qui vous aimez trop Les filles vous aimez trop Ouais mais c'est bon Je l'étais pas pendant 3 secondes Il est même pas venu m'aborder Non c'est bon tu vois J'ai une histoire un peu similaire Mais les gens vont dire Que j'acconte tout le temps Les mêmes histoires Mais en même temps J'ai pas mis l'histoire les gars Mais je vais vous la raconter Pour les nouveaux J'étais au collège J'étais en 4ème 3ème Maura Il y avait une meuf Elle s'appelle Bélanie Et j'étais grave amoureux d'elle J'ai économisé quelques petits euros Pour lui acheter un petit bracelet Avec un petit coeur Un truc je crois Tu sais il devait coûter Pas peut-être 40-50 balles En vrai je me rappelle même pas Tu vois peut-être ça coûtait moins Peut-être ça coûtait plus En 4ème 3ème c'était un prix Donc du coup t'as vu En gros ça faisait genre Ça faisait 6 mois J'étais grave amoureux d'elle Et t'as vu j'osais pas lui dire Genre en gros j'avais jamais eu une meuf J'étais en 5ème J'étais en 5ème pardon En 5ème en 5ème J'étais beaucoup plus jeune Et je me dis Aujourd'hui Thomas tu vas porter tes couilles Tu vas aller voir cette Mélanie Tu vas lui donner ton bracelet Tu vas lui dire que tu l'aimes Elle va dire oh Et elle va t'embrasser Et c'est comme ça que ça va se passer Et pas autrement Thomas Aujourd'hui tu es grand Bref je me lève Et je me dis Là franchement Là t'as pas le choix Là tu sais je commence à me jurer la matinée Je me dis Oh là je vais le faire et tout T'as vu J'arrive à 8h Pas les couilles Tu vois impossible et tout Impossible pas les couilles Frère bah oui impossible T'as vu j'arrivais pas J'avais jamais eu une meuf Même à l'école primaire Y'avait aucune fille qui me calculait Au collège j'avais aucune fille Qui me calculait Je me suis dit là t'as vu Genre il faut que je le fasse A 10h Je la regarde comme ça Je suis dans la cour de récré Je la regarde Impossible Midi Impossible Et je voyais le temps qui passait Et là Maura 15h Là c'est la récré C'est mon dernier slot C'est ma dernière chance Il faut que j'aille Oui 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 Elle était là Je m'en rappelle Y'avait une copine à elle Qui était genre Qui était une copine à elle Une autre copine à elle Une brésilienne Je sais plus comment ça s'appelait Mais elle était pas encore très belle Encore cette brésilienne tu vois Et Mélanie qui était au milieu Et moi là je porte mes couilles Des gaines charismatiques comme ça Salut ça va Mélanie Euh ouais Maura Je me rappelle encore Comme si c'était bien Attends mais qui a l'air Alors qu'il y avait les deux potes à côté Il y avait les deux potes à côté Je suis allé comme un sub Je dis ouais ça va et tout Je dis ouais ça va et tout Elle me dit ouais et tout Bref t'as vu Elle était un petit peu étonnée Elle se dit mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là Tiens c'est pour la Saint-Valentin C'est pour toi Je lui donne Frérot Oh 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 Qu'est-ce qu'elle fait Elle pouf de rire Là le Thomas 5ème Éterne mon cœur comme ça J'ai senti mon cœur se fracturer Comme ça Tiens elle me fait une phrase Genre en mode Sérieux là Genre en mode Mais pourquoi Qu'est-ce que tu veux tu vois Et moi je redis une deuxième fois Bah c'est pour la Saint-Valentin Tu vois Tu sais j'ai pas osé lui dire Que je l'aimais Là j'étais petit Genre je me suis dit Elle va le comprendre toute seule Frérot Elle rigole Elle se barre Je fais oh la la Frère Là il y avait une nuage de pluie Qui s'est mis au-dessus de moi J'avais la musique de And it's come come Nanana 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 Et j'étais comme ça Je regardais le sol Attends c'est pas fini Maura Je crois que c'était le lendemain Ouais c'était le lendemain Récré de 10h Je vois sa meilleure pote La brésilienne Qui était moche à l'époque Tu vois Mais après elle est devenue belle Elle est devenue belle Mais genre des années après Tu vois Et en gros Elle Je la vois Elle portait mon bracelet Parce que Mélanie Elle n'avait tellement rien à foutre Qu'elle lui a donné le bracelet A sa pote brésilienne Qui était moche Mais wesh Ouais Et là y'a pas de chute Y'a pas de chute en mode Je sors avec la brésilienne Ou quoi Non juste Ouais Nan nan y'a pas Y'a pas Trop méchant Et c'est comme ça Qu'est né Young Tony Ah frère T'as vu en gros J'avais pas eu de meuf Toute l'école primaire Parce que j'étais grave timide Sixième, cinquième J'étais grave timide et tout Tu vois Je voyais tous mes potes Ils avaient des meufs Ils étaient là Ils s'embrassaient Ils dansaient la tectonique ensemble Parce que c'était la méta Quand j'étais en cinquième Tu vois la tectonique J'ai dit Nan il faut que j'arrive frère Et après vous osez Putain Juste attends parce que J'arrive pas à m'empêcher de rigoler Parce que j'arrête de repenser à un truc Un jour Mora J'étais au collège Et il y avait une nouvelle Qui était mise dans ma classe T'as vu J'sais plus comment s'appeler Mais bref c'était une gitane J'ai dit ça avec une roumaine aussi Non c'était pas une roumaine C'est genre une gitane Tu vois Tu sais une gitane Genre t'as les carabans et tout Et Mora Premier jour Elle arrive au collège Elle commence à se mettre dans la cour Elle crie Non Je veux pas aller à l'école T'as vu Tu sais elle voulait pas C'est la première fois qu'elle allait à l'école De toute sa vie Je sais pas pourquoi Mais jamais elle voulait pas Bref les surveillants Ils commencent à la maîtriser A lui dire Non c'est bon calme toi Et je trouve que cette meuf Elle était dans ma classe Mora je le jure 8h du matin Premier cours J'étais en mathématiques On était au rez-de-chaussée Au mois de septembre En mode Il faisait encore chaud et tout Frérot C'est pas elle a sauté par la fenêtre Coup T'as vu Elle attend genre 15 minutes de cours Genre histoire de mettre tout le monde en confiance Et d'un coup Elle commence à se lever Elle escalade la fenêtre Elle saute par la fenêtre Elle commence à se tailler en courant Mora je le jure Je ne l'ai plus jamais revu De toute ma vie Mais pourquoi Mais parce qu'elle voulait pas aller à l'école Mais c'est de la marage Et frérot T'as vu Moi je me rappelle J'étais petit J'étais là J'étais en quatrième Et d'un coup Je la vois Elle se lève Elle commence à taper une pointe Elle commence à rush la fenêtre Sa grand-mère Tu vois Rien moi j'ai hyper Je me suis dit Ça se trouve Elle a une bombe Tu vois Et du coup Genre là Elle fuit ou quoi frère Je me lève Je la vois partir Je la vois escalader On était en classe On se regardait tous comme ça Genre qui a compris Non mais oui C'est trop dingue Et je ne l'ai plus jamais revu Elle n'est plus jamais revenue à l'école Moi je me rappelle À l'école privée On avait un coin bisou Et Zermas était derrière Et il y avait les maîtresses Et les maîtres Qui pouvaient pas venir là-bas Et des fois Tac ils se faisaient des smacks Et après on partait en cours On faisait Ils ont fait un bisou Je me rappelle La première meuf À qui j'ai fait un bisou Elle s'appelait Mélanie aussi Putain mais wesh Qu'est-ce que j'ai avec les Mélanies Et en gros J'étais en quatrième Et il y a mes potes Ils viennent me voir Ils me disent Ouais elle elle est Elle est amoureuse de toi Je fais vas-y Elle est pas très belle Et tout Tu vois Genre j'avais un peu La flemme et tout Et les potes Ils me chauffent Ils me disent Quoi ? Mais si frère T'es fou C'est une frappe Mais ils me chauffaient Mais vraiment Les gars me plaisaient pas Vraiment Elle me plaisait pas A la mort T'sais elle avait les yeux verts Elle me disait Ouais t'as vu ses yeux Machin T'as vu quand t'es petit Des fois il y a des mecs Ils ont grave la cote Et des meufs Elles ont grave la cote Mais objectivement Ils sont pas très beaux Parce qu'on est pas encore Formaté au principe de beauté Qu'on a maintenant Et cette meuf Elle en faisait partie Genre en mode Moi personnellement Je la trouvais pas belle Mais vu que tout le monde Avait dit qu'elle était belle Et bah alors elle était belle Tu vois Et ça marchait comme ça au collège Et frère Il me chauffe et tout Il me dit Mais si vas-y Et tout Dis oui machin Elle veut trop sortir avec toi Blablabla Et au bout d'un moment Je craque T'as vu Je dis ouais Mais potes Il commence à faire un cercle Autour de moi Il me dit on va l'appeler Tac il la ramène frérot Le moment le plus génant de ma vie Sa grand-mère Mélanie elle arrive Il y avait toute la cour du collège C'est genre un pogo Il y avait Mélanie et moi En plein milieu du poco Comme ça tu vois Et il commence à truquer Allez vas-y embrasse là Et tout Thomas là Ouais je me sens pas de chimie Et tout tu vois Et moi j'étais là comme ça Je sais pas Après elle commence à approcher vers moi Je commence à approcher vers elle On se fait un bisou Tu vois il commence à faire Ouaaah J'étais là J'étais comme un dingue C'était vos premiers bisous Et j'avais trop la haine Je crois que je suis resté une semaine avec elle Et vraiment je suis une pute Désolé Mélanie Si jamais tu vois ce stream Mais au bout d'une semaine En gros je ne savais pas quoi faire Parce que vraiment je ne l'aimais pas Tu vois genre J'avais pas d'attirance pour elle Elle me faisait pas rire Et au bout d'une semaine Je l'ai bloqué de partout Et au collège Désormais je la voyais pas Désormais je passais devant elle Et je la calculais pas Parce que je ne savais pas Comment faire pour quitter une meuf En tout cas je suis super content Parce que toutes les meufs Qui toute ma vie M'ont mis des vents Et ben je le jure Elles sont vraiment devenues moches Et ça ça fait vraiment plaisir Et toutes les meufs Qui ont été gentilles avec moi Au collège Et qui étaient pas belles A l'époque du collège C'est devenu des frappes de fou Donc la morale de l'histoire Et quand je dis Elles ont été gentilles avec moi Je dis pas qu'elles sont sorties avec moi Juste en gros Juste des meufs Qui étaient gentilles avec moi Tu vois Et ben elles sont devenues grave belles Depuis petit on me racine Faut déloquer pour les filles Où elles vont pas te marier J'examine, j'assassine Tous les faux qui me parlent J'espère que je pourrais percer